donc bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collection voilà alors ça va être une petite vidéo mais c'est histoire d'alimenter la chaîne parce que ça fait de moins que j'ai pu reposter donc on commence avec deux jeux que j'ai eu pour mon anniversaire donc ça tombe en mai dernier le premier est en ori and the blind forest definitive edition c'est une version complète du jeu qui sortit en 2016 donc ça a été développé par mon studio ça reprend les codes classiques d'un métrovidvania où vous incarnez donc ori qui va devoir affronter un hibou maléfique et donc sauver sa forêt la forêt de nippon le jeu est extrêmement joli je pense que c'est un des plus beaux jeux qui m'étaient donné de voir la direction artistique est magnifique ça fait penser à rayman legends dans son approche il ya une suite en 2017 et les aussi sorti sur switch peut-être que je le prendrai un jour mais en fait le gros problème que j'ai avec ori c'est que le jeu est extrêmement difficile il ya vraiment des passages hyper ardu et d'ailleurs je suis bloqué sur un passage plus longtemps alors si vous me demandez ce qu'il ya dans la définitive édition qui n'y avait pas dans l'édition normale sachez qu'il ya des zones supplémentaires des nouveaux secrets et compétence à révéler des scénarios niddy plusieurs niveaux de difficulté une fonctionnalité complète de retour en arrière et bien plus encore il ya également un code pour avoir la musique du jeu c'est intéressant les gens donc vraiment je recommande il est dur mais je recommande moi alors la bonne surprise vraiment ça m'a trigué depuis le premier trailer alors que je suis ni fan de ce type de jeu ni de la licence c'est le resident evil village alors en fait c'est le huitième épisode de la franchise qui sert un peu d'épisode anniversaries puisque c'est le 25 ans de resident evil cette année on incarne et un winters le héros de resident evil 7 qui se retrouve dans un mystérieux village à chercher sa fille qui a été qui était kidnappé alors le début du jeu était plutôt calme enfin jusqu'à un moment on y croise donc des femmes géantes des zombies des loups-garou enfin toutes sortes de créatures bizarroïdes et extrêmement flippant interaction artistique magnifique vraiment j'adore l'ambiance du jeu il ya un côté très style gothique baroque qui est vraiment formidable et alors franchement je pensais pas l'aimer ce que ça parce que je dis je pars fan de resident evil ni de fps mais l'ambiance est là et c'est vraiment très chouette quoi je l'ai fini au regretté un peu d'une cinématique finale petit peu moyenne niveau visuel la base finale un peu brouillon mais sinon le reste du jeu est chouette quoi le passage par exemple dans les moulins ou le passage terrifiant dans la maison maison avec les marionnettistes et la poupée c'est extrêmement flippant quoi mais vraiment je vous le recommande et en plus le jeu est entièrement doublé en français donc on retrouve des voix plutôt connues comme françoise cadol qui est la doubluse d'angelina jolly et de la raccord ou encore la voix française de automardie donc c'est plutôt cool aujourd'hui alors celui là je pensais pas l'acheter non plus parce que je l'ai vu par hasard c'est ghost of a tale un ghost of a tale c'est un jeu qui a été développé par une seule personne sorti en 2018 si je ne m'abuse il a fallu attendre qu'un petit moment pour qu'il sorte en version physique ça m'intéresse plus donc c'est histoire d'une souris qui va devoir... en fait il parle vraiment d'histoire bien sûr... ouais sauvé sauvé c'est hyper classique quoi visuellement c'est très très chouette je crois que le gars a travaillé sur des films d'animation comme ça donc voilà il travaille chez elimination je crois et du coup le jeu est somptueux vraiment c'est une qualité indéniable que vraiment ghost of a tale c'est vraiment très très beau mais alors c'est un peu mal pensé en terme de de level design de difficultés il y a des choses qui sont un peu un peu passées il y a des trop d'aller-retour enfin c'est c'est bien mais ça aurait pu être mieux mais il faut quand même reconnaître que comme je l'ai dit c'est l'oeuvre d'une seule personne donc on va pas aller enlever ça non plus voilà il est en fait il n'est pas cher il m'a coûté 20 euros je crois et il fait que ça que j'y ai il est sorti sur d'autres consoles il est sur pc il est sur switch chez limited range je crois mais ensuite j'ai crash bandicoot 4 alors j'ai pas gros fan non plus de crash bandicoot j'avais récupéré l'insane trilogie que j'ai trouvé extrêmement frustrant tant la difficulté n'est pas repensé une seconde mais crash bandicoot 4 c'est hyper fun c'est très joli les musiques sont entraînantes et puis le fait qu'on puisse jouer néocortex ou dégo d'ail c'est plutôt cool aussi ça apporte un peu de fraîcheur au gameplay et je trouve que le jeu n'est pas énervant à part peut-être un passage où j'ai recommencé je crois une centaine de fois mais sinon le jeu n'est pas énervant du tout et c'est assez plaisant alors vous dire que moi j'ai joué en mode relax c'est à dire que on ne meurt pas vraiment si on meurt on revient au dernier checkpoint et plus on meurt en fait plus le jeu rajoute des checkpoints parce qu'il voit qu'on galère c'est pas vraiment que la triche il s'est proposé donc voilà et alors du coup il ya à chaque fois deux niveaux pour le même c'est à dire que vous avez le niveau classique et le niveau inversé avec les couleurs comme le mode inversé avec des couleurs c'est extrêmement compliqué ça fait vite mal aux yeux en fait mais ça mérite des classes et puis vous avez plein de trucs à récupérer il y a une rejouabilité plutôt cool alors que comme je l'ai dit crash bandicoot la licence qui est ma préférée et en plus j'ai pas joué aux opus sur playstation 1 j'ai découvert sur en 2017 quoi par contre j'ai bien aimé le jeu gamecube qui n'a pas été fait justement par et enfin le dernier jeu que je vais recevoir donc le vendredi un jeu que j'avais laissé de côté lors de sa sortie en 2011 c'est l'agent de zelda skyward sword alors c'est un remaster pas un remake attention on va bien faire la différence du jeu sorti en 2011 donc skyward sword apparemment dans la timeline c'est un premier Zelda alors du coup qu'est ce qui vaut aujourd'hui et bien honnêtement elle est plutôt chouette alors il faut bien se rendre compte un truc c'est que le jeu est sorti sur wii donc ils ont réadapté le gameplay de la wii sur switch je vous conseille plus de jouer avec les commandes par mouvement donc c'est à dire avec les joycons détachés pour avoir beaucoup plus de répondants au niveau de la manette parce que jouer en manette pro c'est pas super précis par moment surtout dans les combats où vous êtes vite acculé de tous les de tous les côtés quoi il y a des défauts mais il y a des défauts dans tous les zelda donc voilà mais sinon vraiment skyward sword plutôt pas mal là j'ai réussi à finir le premier temple je suis arrivé presque au deuxième la difficulté pas énervante pour le moment il faut un peu s'habituer aux maniabilité mais bon c'est une habitude alors on peut il ya un ami beau qui vendait le jeu avant pas avec mais en fait l'utiliser ça vous permet de passer à tout moment du ciel à la terre et vice versa sinon vous devez choper une statue d'oiseau et il est vendu 25 euros ou 30 euros pourquoi d'ailleurs mais sinon il est plutôt cool et il a vieilli d'accord parce que bah il a 10 ans donc bien vieilli niveau texture etc mais il n'a pas vieilli comme taille-là et princesse qui était plus réaliste ou carréna of times en 1864 qui a quand même vieilli parce que le standard actuel a changé en termes de textures en termes de en termes de charadesign etc ça a évolué mais celui-ci a moins vieilli parce qu'il y a une approche plus cartoon plus plus film d'animation japonaise etc de haut terme de visage en termes de personnages cinématiques ça a moins vieilli parce qu'il ya cet aspect moins réaliste que les autres mais ce que je vous recommande oui bah oui si vous voulez jouer un zelda peu connu sous-estimé je vous recommande comme je l'ai dit tous les zelda ou tous les jeux ont des faux leur qualité ça sert à la personne de les trouver donc voilà c'était une petite vidéo histoire de réalimenter la chaîne vous voyez j'ai pas beaucoup de jeux mais il y a quelques trucs cool donc voilà alors je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo je n'en ai aucune idée j'ai plein d'idées mais c'est juste que il faut que je les fasse et là pour le moment je suis pas trop motivé mais ça va finir j'ai des idées de concepts d'émission de trucs que j'aimerais bien faire de vous présenter etc une grosse vidéo que j'espère arrivera avant fin d'année mais j'en sais rien mais bon et bien il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à la prochaine allez salut à tous